Quel est le meilleur vaccin conseillé pour les jeunes ? Il n'y a pas de meilleur vaccin. Pour l'instant, les quatre vaccins qui sont approuvés pour déploiement dans la population en Belgique sont tous excellents. On a estimé, suite à la survenue d'effets secondaires rarissimes avec le vaccin AstraZeneca, qu'il valait mieux ne pas l'administrer aux personnes de moins de 41 ans qui pourraient profiter moins des bénéfices de ce vaccin que des personnes plus âgées. Pour l'instant, chez les plus jeunes, on recommande plutôt, et c'est d'ailleurs ce qui va être administré, les vaccins à base d'ARN, c'est-à-dire les vaccins Pfizer et Moderna. Si vous avez moins de 41 ans, normalement, vous recevrez le vaccin Pfizer ou Moderna ou peut-être Johnson & Johnson si on vous en laisse la possibilité. Mais il n'y a pas un meilleur vaccin qu'un autre. Je trouve que les slogans « vaccinez-vous pour voyager » ou « vaccinez-vous pour voir vos proches » sonnent faux. Pourquoi pas simplement « vaccinez-vous pour ne pas avoir la maladie » ? Alors les raisons pour se faire vacciner ou pour ne pas se faire vacciner sont multiples. Chacun a des raisons propres et quand on liste l'ensemble des raisons, elles sont multiples. Donc je dirais qu'il est important de faire circuler les informations, que les gens puissent entendre différents types de motifs en sachant que certains seront plus convaincants pour eux. Parce que certains sont plus attachés à leur protection, d'autres à la protection des autres, d'autres au fait de pouvoir voyager. Mais tout le monde ne met pas la même priorité, par exemple, dans les voyages. Certains sont tout à fait prêts à attendre encore une année avant de recommencer à voyager, par exemple. Peut-on envisager des effets secondaires indésirables et néfastes sur nos enfants à naître, comme une malformation par exemple ? Bien sûr que non. Donc actuellement, le Conseil supérieur de la santé a recommandé la vaccination chez les patientes enceintes. Cette vaccination est réalisée grâce aux deux vaccins, le Pfizer et le Moderna. À ce jour, aucune anomalie n'a été reporteriée chez nos patientes enceintes. Sommes-nous protégés après la première dose ? Si oui, dans quelle mesure ? Alors on va commencer à produire des anticorps aux alentours de 10 à 15 jours après la première dose. Donc la protection après une première dose commence à arriver après 10 à 15 jours. Et donc oui, les vaccins protègent déjà après une première dose. Mais on va vraiment atteindre un niveau de protection qui devient maximal après la deuxième dose. En tout cas pour les vaccins qui ont été conçus comme tels, à savoir les vaccins à FN messager et le vaccin AstraZeneca. Comme vous le savez, le Johnson & Johnson, lui, a été étudié et mis sur le marché sur base d'une seule dose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada